ok parchemin les grands on oublie et les puissants les puissants sont moins chers encore une fois là ok et il reste la vita tu check les viandes poissons potions non j'ai une espérance de vie de quelques dizaines d'années une espérance de vie résiduelle donc je compte pas passer la moitié à check l'hdv pour savoir c'est quoi les moins chers pour me parcheter non pas de ça ici ok tac 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 je suis d'accord en plus les paliers sont pas les mêmes c'est une galère exactement alors ensuite par choc et là ça vaut le coup de prendre des parches au basique on a deux tas le business des parchemins c'est vraiment un autre monde on va prendre x1 pour les puissants il m'en faut 25 voilà tac tac j'ai pris des grands mais je suis complètement con ou pas ils n'étaient pas dans le bon ordre dans l'hdv oh c'est bon je suis blasé j'ai envie de racheter le stream c'est quoi cette dôme encore là les grands étaient après les puissants allez putain quelle vie de merde sérieux normalement il me semble que j'avais fait tout ce qu'il faut let's go mais à notre sagesse qui se vendent j'en ai jamais douté bon allez go des tilt on va être plus fort que ça voyez moi bien que je suis pas prêt d'avoir pas rechoter un perso c'est bon j'ai eu ma dose là et si je les vends parce j'arrive en plus à me planter dans le prix j'ai vraiment un énorme problème je pense que je suis complètement débile c'est ça mon souci achat de deux boucliers colorivant pour 3 millions 5 c'est pour aller sur mon xélor et mon osamodas pvm un peu de skin ça fait pas de mal hop achat de deux surprises iridescentes une pour l'huppermage une pour l'osamodas pvm et je suis bien content d'avoir enfin fini d'acheter ces trucs là achat de 105 mille 315 pépites à 130 camas unités alors au moment où j'achète ça c'est juste avant la mise à jour 2.167 donc avant la grosse refonte sur les alliances et tout ce qui va avec et du coup je choisis ce timing pour acheter ces pépites pour une raison que vous allez comprendre juste derrière hop donc comme j'avais un tout petit peu de pépites en stock avant là j'arrive tout pile à 110 000 pépites et 110 000 pépites c'est de quoi acheter 22 montilliers de type brûlis déluge compost ou siroco et c'est montillier sur la 2.166 sur laquelle je suis au moment où je tourne cette vidéo sont à 5000 pépites unités et ils vont passer à 10 000 pépites unités à la 2.167 et ça fait un moment en fait que j'ai envie d'en mettre sur toutes mes mules mes mules métiers mes mules mes cras secondaires sur mes comptes etc bon bref là je vais avoir 60 persos en montillier autopiloté et ça fait un moment que je me dis bon ça serait bien que j'achète des déluge ou des compost j'hésite entre déluge et compost parce que compost c'est l'optimal pour les pods pour l'aspect utilitaire en autopilotage et déluge c'est l'optimal pour la prospection enfin je dis optimal mais non parce qu'il y a les hurledans et compagnie qui font de la prospection donc je pense que je vais peut-être prendre full compost donc du coup 22 compost voilà du coup ça ça va aller sur des persos qui me servent surtout à l'almanax des choses comme ça des petites mules mais je me dis si d'un jour je voulais passer en montillier autopiloté je préfère avoir acheté les compost à 5000 pépites unités plutôt qu'à 10 000 sachant même si le prix des pépites risque de beaucoup varier dans les prochaines semaines les prochains mois je pense que ça restera quand même plus intéressant de les avoir acheté maintenant donc c'est parti 22 compost un achat assez conséquent mais qui je pense va me rendre bien service par la suite achat d'une baguette en d'art à 2 millions 5 après plusieurs mois à spammer les canaux commerce pour essayer d'en trouver une alors c'est une arme d'apparat si je dis pas de bêtises c'est une ancienne arme chouchette donc un objet assez vieux dans le jeu qui a été recyclé en arme d'apparat en cosmétique suite à une mise à jour il y a quelques temps voilà j'ai eu une baguette pandamonium dans le stuff PVM de mon SRAM et je cherchais un bel apparat à mettre dessus j'ai trouvé que c'était celui-ci qui était le plus beau dans la catégorie des baguettes et il faut dire que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à la trouver 2 millions 5 c'est pas très cher mais c'est un item vraiment très rare et je suis bien content d'avoir trouvé enfin un vendeur vente d'une Saint-Ouz à 15 millions de kamas alors comme vous le voyez ici on n'a pas le jet de l'item comme j'étais connecté quand elle s'est vendue j'ai eu la notification dans mon canal d'information mais en cliquant dessus on a le jet générique de l'item du jet de craft on n'a plus le jet spécifique qu'il y avait sur l'item que j'ai vendu si ma mémoire est bonne ça devait être un jet nir perf sans don neutre et sans retrait PA trans dommage au sort que j'avais joué en PVP Coliseum sur un Uginac R et j'en profite pour dire que je suis toujours irrité par ce genre de petite contrariété d'ergonomie du jeu qu'on n'a pas le jet d'un item qu'on vend quand on est connecté c'est le genre de choses qui peuvent paraître être des détails mais pour les joueurs qui sont assez investis sur le côté économique à suivre leur vente et autres c'est vraiment un gros problème que ce soit dans cet état là et ça n'a pas l'air de traumatiser grand monde mais à mes yeux ça fait partie des priorités des choses qu'il faut améliorer sur le jeu tout ce qui touche à la vente moi notamment je prône une historique des ventes qui serait une interface dans le jeu qu'on pourrait consulter à n'importe quel moment sur lesquelles on pourrait voir nos X dernières ventes pour qu'on puisse suivre un petit peu tout ça parce que là le spam dans le canal information avec les infos qui sont incomplètes et qui disparaissent dès qu'on se déco-reco bref ça m'énerve en tout cas ça reste une belle vente mais je suis un petit peu attrissé de ne pas avoir le beau G à vous mettre sous les yeux pour cette vidéo de vente d'items vente d'une amulette du cœur saignant à 18 millions de kamas on est ici sur un G parfait over vitalité sans retrait payable sans prospection c'était un truc que j'avais joué sur un sac rieur TR PVP et en fait je dis que je l'avais joué mais non je ne l'ai jamais joué je crois je l'avais fait pour un stuff que j'avais tué Euricraft sur le papier mais que je n'avais jamais réellement joué et pour la petite anecdote c'est une amulette sur laquelle j'avais passé 3 mois de forge magie en fin 2021 si ma mémoire est bonne qui m'avait demandé beaucoup 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 d'efforts c'était extrêmement difficile à sortir comme G alors que pourtant sur le papier ça n'a pas l'air si compliqué c'est sur un plus PA il y a deux lignes de négligé mais bon avec les 50 sagesse et la vitalité qui bloque à 505 c'est vraiment très compliqué du point de vue la forge magie on avait bien galéré du coup 18 millions c'est à la fois cher et pas cher c'est cher par rapport à peut-être la valeur marchande de l'item et on me l'avait estimé beaucoup moins cher que ça quand j'en avais un petit peu parlé pour la mise en vente et d'un autre côté c'est pas cher du tout par rapport aux efforts que ça m'a demandé et au nombre d'heures de forge magie et de runes que j'ai passé là-dessus en tout cas je suis bien content de m'en débarrasser parce qu'elle me rappelle des mauvais souvenirs quand je la vois dans mon inventaire triple vente ici pendant que je suis déconnecté en hôtel de vente on a d'abord un casque en gris thrill c'est un irperf trans dommage au sort qui avait été réalisé évidemment en brisage PA un stuff que j'avais théorisé pour jouer sur un sacrieur terre PVP mais qu'en fait je n'ai jamais joué je crois que c'était le même stuff que celui où il y avait la mulette cœur saignant c'était un truc en base du griterie de cœur saignant c'était un stuff qui a fait beaucoup parler je suis content d'avoir trouvé un preneur à 15 millions pour le casque parce que ça a beau être un très beau jet du point de vue de la forge magie c'est pas très recherché c'est pas très joué donc c'était pas gagné pour le vendre à côté de ça on a une vente de la pelle de la cour sombre avec un jet un peu bizarre on est presque sur un air pair enfin il manque juste un tout petit poil de sagesse mais il n'y a pas le PO j'avais joué ça il y a des années ça devait être en 2017-2018 sur un Oginac RPVP Coliseum et du coup qui avait pris une transe dommage au sort puisque sur un Oginac la portée on s'en fout complètement et voilà je me dis quand même en vrai le jour où je n'aurai besoin d'une paire de la cour sombre je pourrais en trouver un meilleur jet avec le PO tant qu'à faire donc je me débarrasse de celui-ci mais il est tout à fait jouable dans plein de modes et il reste assez beau c'est pas un item facile à FM et enfin on a des bottistiques à 5 millions là c'est complètement random j'avais bien galéré à les faire quand même en Forge MSG je me rappelle mais objectivement c'est pas très impressionnant et ça n'a pas une grande valeur on s'en débarrasse les interfaces de vente qui me jouent encore des tours je déteste cette sensation d'arriver dans ma banque et de voir 10 millions sans savoir d'où ils viennent donc là j'ai eu 10 millions qui sont arrivés et j'ai essayé de chercher un peu dans mes HDV pour savoir ce que j'avais bien pu vendre je pense avec un degré de certitude assez correct que ça devait être une ceinturange de corruption alors probablement le jet que je vous mets ici avec un prix que j'avais dû baisser d'un million parce que j'actualise régulièrement les prix de mes items quand ils sont sur le point de retourner en banque suite à l'expiration de leur temps restant de mise en vente ceinturange de corruption avec un jet presque nir perf moins un retrait P moins deux sagesse moins un vita qui est quand même tout à fait correct pour un item assez recherché en méta dans des stuff TR offensif qui a pu prendre une petite transe pour aller dans un beau mode voilà et puis vous voyez dans l'historique la information les screens que je prends en masse parce qu'il y a tellement de problèmes bon je ne vais pas vous faire toute la vidéo vous parler de ça on met tellement de problèmes où on vend des items on n'a plus le jet on perd la mémoire on perd l'information dans le devant etc etc que je prends des screens de mes HDV pour essayer de suivre un petit peu tout ça et puis quand le cas se présente pour pouvoir vous mettre le jet à l'écran quand je vous fais des vidéos d'achat à vente d'items et on finit et on finit avec la vente d'une cap du coeur saignant à 13 millions de kamas alors encore pareil ici je vous ressors mes jeux screen pour vous montrer le jet c'était une cap du coeur saignant presque nir perf en transe dommage au sort on est juste à 394 de vitalité et moi je considère que c'est du nir perf à partir de 396 donc il manque d'autres vitalités sinon pour le reste le jet est absolument magnifique c'est un item qui est très dur à faire avec des grosses lignes et seulement un puits invocation donc ce qui le rend vraiment compliqué à faire et en plus qui est assez recherché et pour l'anecdote c'est un item que j'avais joué sur mon yop one shot coliseum sur lequel je mettais des gros one shot tour 2 avec du moins 15 000 là pour ceux qui avaient vu les petites vidéos je sais que ça vous avait plu et d'ailleurs peut-être que j'en referai un jour mais je me suis dit l'item des paniers perf il manque un peu de vita donc si un jour je veux rejouer ça on refera du tryhard où j'essaierai d'en racheter une autre un peu plus belle avec un poil plus de vitalité voilà écoutez plutôt c'est ce qui vient conclure cette vidéo est d'achat avant d'item j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager, vous abonner, commenter j'essaie de trouver tous vos commentaires et j'ai réponses souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt